Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers étudiants, chers étudiants, bonjour dans cette vidéo consacrée à l'outil MySQL. Alors cette vidéo est consacrée principalement à la présentation, l'installation et la configuration de MySQL. Alors sans trop tarder, on commence. Alors on commence par une petite introduction. Alors lorsqu'on parle de MySQL, la première des choses à laquelle on fait penser, c'est le langage SQL. Et un langage SQL, c'est un langage de manipulation de bases de données à travers un système de gestion de bases de données, principalement un système de gestion de bases de données relationnelles. Donc lorsqu'on parle de MySQL, on parle de ces trois notions, bases de données, SGBD et SGBDR. Alors une base de données, c'est quoi ? Alors on peut dire qu'une base de données, c'est un ensemble structuré d'informations cohérentes et non redondantes. Alors la cohérence de données, ça signifie deux choses. Alors d'un point de vue logique, les informations ne doivent pas être redondantes ni contradictoires. Et d'un point de vue fonctionnel, les informations continuent dans une base de données. Alors concernent généralement le même domaine fonctionnel ou elles sont déjà liées par la notion de dépendance fonctionnelle. Alors en ce qui concerne le SGBD, ou bien un système de gestion de bases de données, alors un système de gestion de bases de données est un ensemble logiciel qui prend en charge la structuration, le stockage, la mise à jour, la maintenance des données. Alors on peut dire qu'un système de gestion de bases de données est un logiciel permettant de gérer de manière efficace un volume important de données, de données structurées. Ou bien autrement, elle permet d'écrire, modifier, interroger et administrer une base de données. Alors le SGBD-R est un type particulier de SGBD, ou bien un système de gestion de bases de données. Alors elle traite et manipule les données à base de modèles relationnels. Et comme vous le savez, le noyau d'un modèle relationnel, ou bien l'élément de base du modèle relationnel, c'est la relation, ou la table, qui se présente sous forme de lignées et de colonnes. Donc là, lorsqu'on parle de ces trois notions, on parle principalement d'un système de gestion de bases de données relationnelles, c'est MySQL. Voilà, alors on commence maintenant à une petite présentation de cet outil. Alors on commence par une petite définition. Alors MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles qui utilise le langage SQL. Alors, elle est parmi les SGBD-R les plus utilisées, et sa popularité est due en grande partie à sa simplicité, rapidité. Et aussi, elle est open source, c'est-à-dire elle est gratuite. Alors en ce qui concerne une petite histoire de MySQL, Alors le logiciel MySQL distribué par la société MySQL Hub en 1995 par son fondateur David Axmark. Et c'est en cette année que la société MySQL Hub a lancé sa première version. Alors en 2008, MySQL Hub est rachetée par la société Saint Microsystem. Cette société Saint Microsystem elle-même rachetée par Oracle Corporation en 2010. Alors en ce qui concerne la licence, MySQL est distribuée sous une double licence. Alors la première licence commerciale ou bien logiciel propriétaire, c'est-à-dire un logiciel non libre. On trouve conversion, MySQL, Enterprise, Standard, etc. Alors la deuxième licence, c'est GPL. Alors c'est une licence qui fixe les conditions légales de distribution libre. C'est une version gratuite de MySQL sous le nom MySQL Community Edition. Alors en ce qui concerne le dernier outil à présenter, c'est l'outil Workbench. Alors l'outil Workbench, c'est un outil graphique intégré dans MySQL et dédié au développeur et à l'administrateur de base de données. Alors on peut dire que Workbench est pratique puisque son interface permet de schématiser à merveille tous les éléments dont on a besoin pour travailler avec une base de données MySQL. Voilà, alors lorsqu'on parle de MySQL comme étant un SGBDR, alors d'autres systèmes s'imposent. À savoir Oracle Database qui est un système de gestion de base de données relationnelles. Et depuis l'apparition de modèles objets, alors on peut qualifier Oracle Database comme étant un système de gestion de base de données relationnelles et objets. Alors à noter que Oracle Database n'est pas gratuit. Alors PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelles et objets. C'est un outil libre disponible selon les termes d'une licence de type PSD. Alors la licence PSD est une licence libre utilisée pour la distribution de logiciels. Alors elle permet de réutiliser tout ou une partie du logiciel sans restriction. Alors qu'elle soit intégrée soit dans un logiciel libre open source ou bien dans un logiciel propriétaire qui n'est pas libre. Alors le troisième système le plus populaire aussi c'est le SQL Server. Microsoft SQL Server est un SGBD incorporant entre autres un SGBD relationnel et objet. Alors il est développé et commercialisé par la société Microsoft SQL Server aussi n'est pas open source. Alors après avoir présenté brièvement MySQL, alors on passe maintenant au téléchargement et à l'installation de cette application. Donc pour télécharger l'application MySQL, alors visitez le lien de téléchargement suivant. Juste une remarque à savoir, c'est que l'installateur de Windows nécessite d'avoir le framework .NET 4 installé. Alors si vous ne l'avez pas, alors l'assistant d'installation vous signalera qu'il faut installer ce framework. Voilà, alors une fois que je clique sur le lien, alors voilà la page de MySQL qui s'affiche. Alors la première des choses, on vous demande de sélectionner le système d'exploitation. Alors selon le besoin, soit Windows, Linux, Mac OS, etc. Alors je vais sélectionner Windows, alors Go to download page. Alors une fois qu'on clique sur la page de téléchargement, alors vous trouverez deux fichiers d'installation. Alors si vous vous connectez à Internet pendant l'installation de MySQL, alors vous pouvez choisir la version d'installation en ligne. Si vous souhaitez installer le MySQL hors ligne, vous pouvez télécharger le fichier. Donc je clique sur Download. Voilà, alors après avoir cliqué sur l'installateur de MySQL hors ligne, alors l'interface qui s'affiche vous demande de s'identifier ou bien de créer un compte. Alors on va cliquer juste en bas, non, thanks, just start my download. Alors voilà l'installation, ou bien le téléchargement de MySQL qui démarre. Alors je vais faire annuler parce que j'ai déjà téléchargé l'application. Alors je vais l'annoncer. Alors double-clique. Alors prépare, tu installes. Alors elle peut prendre quelques secondes pour démarrer l'installation. Alors après avoir téléchargé MySQL et lancé l'installation, alors voilà l'interface qui s'affiche. Alors je vous propose de choisir le type d'installation approprié. Alors soit on parle d'une version développeur, soit on va installer uniquement le serveur, soit on va installer uniquement le client, ou bien une version complète ou une version personnalisée. Alors je vous conseille d'utiliser soit la version complète, soit la version développeur. Alors puisqu'elle installe aussi un ensemble d'outils nécessaires qu'on va travailler avec par la suite. Alors je clique sur Next. Voilà, alors on va, il vous demande de cocher quelques produits à installer. Next. Alors, one or more product requirements have not been satisfied. Alors je vais cliquer sur Yes. Voilà, alors ici, il me présente l'ensemble des outils à installer. Alors en plus de MySQL Server, alors on trouve MySQL Workbench, MySQL Notifier, un outil MySQL pour Excel, et ainsi de suite. Donc un ensemble d'outils nécessaires à installer. Donc on clique par la suite sur Exécuter. Alors voilà l'installation commence concernant chaque outil. Alors une fois les outils sont installés, alors on clique sur Next pour passer maintenant à la phase de configuration. Donc toujours suivant. Alors le type de configuration à choisir, on a trois options. Alors soit machine de développeur, c'est-à-dire computer development, soit machine serveur, ou bien machine spécifique à MySQL. Alors si on a choisi la troisième option, alors cela signifie que la machine est dédiée uniquement à utiliser comme étant un serveur, ce qui demande énormément de mémoire. Alors je vous conseille à utiliser la première option, qui offre l'ensemble des paramètres et la configuration dont on aura besoin pour manipuler nos bases de données. Alors quand vous voyez le numéro de port et l'ensemble des paramètres. Donc Next, suivant. Alors il demande un nom d'utilisateur, un mot de passe pour le nom d'utilisateur Root. Root c'est l'utilisateur admin par défaut installé avec l'outil MySQL. Alors on peut créer ou bien ajouter un autre utilisateur, alors AddUser. Alors je vais par exemple, je vais ajouter comme password. Le rôle comme vous voyez c'est database admin et le host, c'est on va travailler avec le serveur local, c'est le serveur de notre machine localhost. Alors le password, je vais ajouter un password. Voilà. Alors quand vous voyez une notification qui indique que le serveur MySQL démarre et passe de mode stop au mode star. On dit déjà que si vous remarquez que la couleur de l'icône est changée. Alors si le serveur est stoppé, alors sa couleur est rouge, le serveur démarre, alors il change de couleur en vert. Voilà donc après avoir installé les différents outils, on clique sur finish pour terminer l'installation. Alors, quelques informations et paramétrages concernant MySQL router. Donc je clique sur finish. Next. Maintenant, je vais me connecter au serveur. Donc je vais checker la connexion. Donc ça marche. Next. Exécute pour installer les différents paramètres de configuration dans mon serveur MySQL. Alors voilà, on clique sur finish pour terminer l'installation de MySQL. Alors une fois l'installation est terminée, alors voilà l'interface de MySQL Workbench. Donc c'est une interface riche en fonctionnalités afin de manipuler toute base de données relationnelles. Alors elle nous demande d'entrer le mot de passe admin pour me connecter au serveur MySQL. Donc une fois qu'on se connecte à notre serveur, voilà à l'écran d'accueil ou à l'interface d'accueil de notre application MySQL. Alors je vous donne un rendez-vous à la vidéo suivante pour voir comment créer une base de données, comment créer les tables avec les différents champs et le type de chaque champ. Avant de voir par la suite comment manipuler les données issues d'une base de données MySQL. Alors bon courage et bon apprentissage et à la prochaine vidéo. Merci. Merci.